Bonjour à tous, c'est Esprema & Co ! Aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel Kama sur comment faire environ 2 500 000 Kama en plus ou moins 8 minutes. Alors pour commencer, on va faire ça sur les Ares. Vous voyez ici les différentes offres d'Ares, il y en a vraiment pas mal. Le lendemain, toutes les offres de 300 000 à 350 000 Kama auront disparu, donc vraiment ça se vend très rapidement les Ares. Alors maintenant, sans plus attendre, je vais acheter les ressources pour que vous voyez en direct. Il faut également tenir compte qu'il faut pas mal de pods. Une Ares pour la craft, il faut 330 pods. Donc si vous voulez en crafter 10 comme je vais le faire ici, il faudrait 3 300 pods. Vous pouvez également en crafter plus à la fois, c'est vous qui voyez. Alors pour commencer, il faut 5 cristals par Ares, ce qui fait pour un total de 50 cristals, pour les 10. Donc je vais en acheter 30 déjà comme ça, ensuite il n'y en aura plus à ce prix là. Voilà donc. Et encore, les autres je les achète à l'unité. Je vais compter environ 11 200 au total à l'unité, c'est un peu variable, donc je sais pas trop. Voilà, je les achète toutes à l'unité ici. C'est assez lourd les cristals. 20 pods, il en faut 5. Et voilà, je les ai presque toutes. Donc voilà, déjà le prix total rien que pour les cristals, c'est la majorité du prix d'ailleurs. 464 000 gamma pour les 50 cristals. Vous pouvez également les crafter par vous-même, ça peut peut-être vous faire des bénéfices en prenant des pierres cristals. Alors ensuite, ce qu'il faut encore c'est de l'or et du bauxite. Donc 10 or, 20 bauxite et encore 2 émeraudes. Alors les or ça coûte environ 14 000 gamma les 100. Le bauxite, on doit en acheter 200, ça coûte 20 000 gamma. Vous voyez le total, toujours en haut. Et encore les émeraudes, c'est un peu plus cher là. Environ 100 000 gamma les 10. Comme il y en a besoin de 2 par arès, ça en fait un total de 20. Donc voilà, 698 000 gamma déjà. Il reste encore quelques bois à acheter. Mais ça, ça coûte déjà un peu moins cher. Vous pouvez aussi des fois, si vous êtes mineur, aller chercher les ressources par vous-même, c'est vous qui voyez ça. Je vous conseille d'ailleurs de le faire d'autant plus si vous connaissez quelqu'un qui est forgeron de peine, c'est pas toujours facile d'en trouver un. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur 2 jours d'ailleurs, parce que le temps de trouver un forgeron de peine, ça a mis du temps. Alors donc il faut du tronc nid, 10 bois de tronc nid et encore 10 bois d'ébène. Alors le tronc nid, 140 000 gamma, c'est un peu plus cher. Et les ébènes, ça coûte 30 000. Et là vous remarquez que j'ai un peu tout acheté en dessous du prix moyen de manière générale. J'ai eu assez de chance. Je dois en convenir. Alors voilà, maintenant je vais chercher un artisan. Là je n'ai pas trouvé le premier jour. Je suis revenu le lendemain en mettant un message dans le commerce, j'en ai trouvé un. S'il y en a qu'un niveau 29, je crois qu'ils en font un niveau 60 pour les 6 cases des ARES. Alors voilà, je vais le payer 25 000 kama. C'est assez cher, mais je ne vais peut-être plus rien le payer comme il doit monter son niveau. Surtout que je le fais pas mal XP. Alors voilà, maintenant nous allons voir le prix total pour toutes les ARES. Ça fait 893 000 kama. Sans les frais d'HDV quand même. Le prix de mise en vente à la fin, ça représente quand même pas mal de kama. On ne dirait pas. Alors voilà, je craft, ensuite je vais les mettre en vente. Comme vous allez voir, comme vous pourrez voir disons, il y aura toutes les autres ARES que je vous ai montré juste au début qui seront vendus. Donc les ARES ça se vend très bien, c'est très utile pour les bas niveaux. Donc c'est pour ça que c'est une bonne valeur pour vendre. Alors voilà ARES, je regarde un peu les prix d'abord avant de fixer. Personnellement je vais les vendre à 344 444 kama. Bon, j'aime bien faire les prix avec le même chiffre en boucle. Voilà. Sinon, regardez aussi selon votre serveur, ça peut énormément varier les prix, donc vraiment faites attention d'avoir le bon nombre de pods avant de faire le craft, c'est un peu con. D'avoir aussi les prix sur votre serveur, si ça vaut la peine, les ARES ne sont pas beaucoup moins chers, ou si les cristals valent beaucoup plus cher, etc. On va vraiment regarder ça avant. Moi je suis sur le serveur Lycroj actuellement. Donc voilà, je vais en vendre déjà, je vais en mettre 4 en vente. Donc au total ça me fera 3 444 444 kama de chiffre d'affaires. Donc c'est une assez grande, pas mal d'argent pour le temps que j'ai passé, vous voyez. Et seulement 2 500 000 kama environ de bénéfices directs, avec les 70 000 kama de frais de mise en vente. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo de tutoriel de Coliseum, Donjon ou autre. C'était Esprimea & Co. Sous-titrage Société Radio-Canada